Nous allons voir maintenant comment détecter des exoplanètes. Détecter une exoplanète directement en prenant une photo du ciel est extrêmement difficile. Une exoplanète est très peu lumineuse. Elle est très proche de son étoile par rapport à la distance qui nous sépare d'elle et elle est 10 milliards de fois moins lumineuse que l'étoile autour de laquelle elle tourne. Les méthodes qui se sont développées et qui ont permis de détecter le plus grand nombre de planètes sont des méthodes indirectes. Ces méthodes recherchent les effets induits par la présence d'une planète sur l'étoile qui l'abrite. Les deux méthodes indirectes les plus utilisées sont la méthode des transits et la vélo-symétrie. La méthode des transits consiste à rechercher une diminution de la luminosité de l'étoile provoquée par le passage de la planète devant le disque de son étoile. Plus de 60% des planètes ont été découvertes de cette manière. C'est la méthode utilisée par les télescopes depuis l'espace comme Corot et Kepler. L'autre méthode, appelée vélo-symétrie, est basée sur des données spectroscopiques. Elle consiste à rechercher de petites perturbations dans le mouvement de l'étoile provoquées par la présence d'une planète. Cette méthode est utilisée depuis le sol, avec par exemple le spectromètre ARPS, depuis l'Observatoire européen Austral au Chili. Environ 30% des exoplanètes découvertes à ce jour l'ont été par cette méthode. Nous allons voir maintenant plus en détail cette méthode. La méthode de vélo-symétrie est basée sur la spectroscopie et l'effet Doppler. Voici quelques explications sur la spectroscopie stellaire. Prenons une source lumineuse chaude dont nous observons la lumière au travers d'un gaz froid à l'aide d'un dispositif instrumental composé d'une fente et d'un prisme. Ce dispositif instrumental permet de décomposer la lumière selon les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. A cause de la présence du gaz froid, des rays sombres apparaissent sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces rays sombres sont caractéristiques des éléments chimiques composant le gaz froid qui absorbent une partie de la lumière émise par la source. On obtient ainsi ce qu'on appelle un spectre. Prenons maintenant le cas d'une étoile qui nous est chère, le Soleil. Le Soleil est entouré d'une couche de gaz plus froid que celui qui occupe ses régions plus centrales. On parle d'atmosphère comme pour notre planète Terre. On est passé de quelques millions de degrés dans le cœur du Soleil à quelques milliers pour son atmosphère. Pour collecter la lumière du Soleil, nous utilisons un télescope. Pour former le spectre du Soleil, nous utilisons un spectromètre. Nous obtenons ainsi le spectre du Soleil. Nous reconnaissons les différentes couleurs de l'arc-en-ciel avec des raies sombres comme on l'a vu précédemment. Parmi ces raies, on reconnaît les raies associées à l'élément chimique le plus abondant dans le Soleil, à savoir l'hydrogène. Nous allons voir maintenant comment on peut utiliser ces raies pour détecter les mouvements d'une étoile dus à la présence d'une exoplanète. Pour détecter ces mouvements, nous utilisons l'effet Doppler qui désigne l'effet provoqué sur le signal émis par une source lorsque celle-ci est en mouvement. Cet effet est généralement bien connu dans le cas du son. Nous avons tous expérimenté le fait que la sirène d'une ambulance qui se dirige vers nous est plus aiguë que lorsqu'elle s'éloigne de nous. Dans le cas de la lumière, le fait que la source bouge provoque le déplacement des raies sombres du spectre de l'astre. Le spectre du haut, sur cette figure, correspond au spectre d'une source lumineuse immobile. Le spectre du milieu correspond au cas où cette source s'éloigne de nous. On voit alors que les raies sombres se décalent vers la droite, c'est-à-dire vers des couleurs plus rouges. Enfin, le spectre du bas correspond au cas où la source lumineuse se rapproche de nous. Les raies sombres se décalent alors vers la gauche, vers des couleurs plus bleues. On note lambda 0, la position de la raie lorsque la source lumineuse est au repos. On parle de longueur d'onde. On note lambda m, la position de la raie lorsque la source lumineuse est en mouvement, soit qu'elle se rapproche, soit qu'elle s'éloigne. Si l'étoile s'éloigne de nous, la longueur d'onde mesurée, qui correspond au cas où l'étoile est en mouvement, est plus grande que la longueur d'onde correspondant au cas où l'étoile est au repos. Et c'est l'inverse si l'étoile se rapproche de nous. C'est à partir de ce décalage noté delta lambda que l'on peut calculer la vitesse de l'étoile qui serait en mouvement à cause de la présence d'une exoplanète. Cette vitesse v est égale à la vitesse de la lumière, noté petit c, multipliée par ce décalage en longueur d'onde divisé par la longueur d'onde au repos lambda 0. La présence d'une planète autour de l'étoile entraîne un mouvement périodique de l'étoile autour du barycentre du système formé par l'étoile et la planète. La vitesse que l'on va estimer à partir de l'effet Doppler est la vitesse de l'étoile sur son orbite autour du barycentre, mesurée par un observateur situé par exemple sur la Terre. Cette vitesse est appelée vitesse radiale et on parle parfois de méthode des vitesses radiales pour cette méthode de détection d'exoplanètes. Lorsque la planète tourne autour de son étoile avec une orbite circulaire, les variations de vitesse radiale au cours du temps décrivent une sinusoïde comme on le voit sur cette figure. Les points en rouge correspondent aux observations de l'étoile HD 330075 obtenues par le spectromètre ARPS. La courbe noire représente la sinusoïde qui reproduit au mieux les observations. Lorsque l'orbite de la planète n'est pas circulaire mais elliptique, voici à quoi ressemblent les variations de la vitesse radiale de l'étoile au cours du temps. Enfin, voici un exemple montrant les variations de vitesse radiale de l'étoile lorsque deux planètes tournent autour de celle-ci. Nous allons voir maintenant pourquoi lorsqu'une planète tourne autour d'une étoile sur une orbite circulaire, les variations de vitesse radiale au cours du temps représentent une sinusoïde. Cette animation illustre l'effet Doppler sur la lumière provenant d'une étoile perturbée par une planète. Lorsque l'étoile se déplace autour du barycentre noté G ici, l'étoile est animée d'une vitesse qui est périodiquement tantôt dirigée vers nous et tantôt dirigée dans le sens opposé. Quand l'étoile se rapproche de nous, la lumière est décalée vers le bleu. Quand elle s'éloigne, elle est décalée vers le rouge. C'est l'effet Doppler. On va donc mesurer dans le spectre de l'étoile le décalage vers le bleu ou vers le rouge de la longueur d'onde de certaines raies spectrales. Ces raies spectrales sont associées à des éléments chimiques dont la longueur d'onde au repos est connue à partir de mesures de laboratoire. On en déduira alors la vitesse radiale de l'étoile avec la formule que l'on a vue précédemment. Sur cette animation, on voit que la vitesse radiale de l'étoile est nulle lorsque la planète et son étoile sont sur la ligne de visée. Il y a deux cas. Le premier cas se produit quand la planète est devant son étoile et le second quand la planète est derrière son étoile. La vitesse radiale de l'étoile est minimale lorsque la droite formée par la planète et l'étoile est perpendiculaire à la droite formée par G et l'observateur et lorsque la planète est à gauche du barycentre G. Dans ce cas, l'étoile s'éloigne de nous. La vitesse radiale de l'étoile est maximale lorsque la planète est à droite de G dans la même configuration. Dans ce cas, l'étoile se rapproche de nous. On mesure sur la courbe de vitesse radiale la demi-amplitude de la sinusoïde notée K et sa période notée T. Pour la planète la plus grosse de notre système solaire, Jupiter, K vaut 13 mètres par seconde et la période orbitale est de 12 ans. Pour la Terre, K vaut 0,1 mètres par seconde pour une période orbitale de 1 an. La première exoplanète orbitant autour d'une étoile semblable à notre Soleil a pour nom 51 pèques b et a été découverte en 1995 par des chercheurs suisses. Ils ont utilisé la méthode des vitesses radiales ou vélosymétrie Doppler avec le spectromètre Elodie du télescope de 193 cm de diamètre de l'Observatoire d'Haute-Provence en France. Cette figure montre les variations de vitesse radiale au cours du temps. Cette planète est presque aussi grosse que Jupiter mais orbite autour de son étoile avec une période de révolution de quelques jours seulement. La distance étoile-planète est donc plus petite que la distance entre notre Soleil et Mercure. C'était très inattendu.